Adieu les Jojos, bienvenue dans Sa part en live, le talk show le plus aillé d'internet. Alors les amis, le concept est très simple. On a deux candidats qui vont nous rejoindre et qui vont s'affronter sur trois grandes batailles. Exactement, et à chaque bataille il y a donc de très jobards à se répartir. Sans plus attendre, nous allons pouvoir accueillir nos deux premières Jojos. On va commencer par la fille la plus fit de Book Bel Air, l'instagrameuse préférée de tous les provinciaux et surtout la plus grande imitatrice de cagoles marseillaise. J'ai demandé à Zoé Lamodeuse de nous rejoindre sur le plateau. M'aillez-toi ! M'aillez-toi ! M'aillez-toi ! Tant plus attendre, nous allons un peu accueillir la deuxième candidate, Lamartega, le pur souche, championne du monde de descente de jaune et même sausie inofficielle de Florence Foresti, j'ai nominé. M'aillez-moi ! Oui, oh putain ! Elle a failli tomber dès là. Comment ça va ? Ça va ? Oh, c'est énorme. Sosie de Florence Foresti, mixée à Marion Cotillard. Florence Cotillard. C'est Marion Cotillard. Comment ça va, les filles ? Ça va, ça fait plaisir de vous voir. Mais on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Mais oui, vous étiez dans le sas, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'ils vont ? Est-ce que le cadre vous plaît ? Ah, mais on adore ! C'est notre nouveau bureau, notre nouvelle émission, ça part en live. Les filles, vous êtes meilleures amies, mais aujourd'hui, malheureusement, vous allez vous affronter. Et on va voir qui est la meilleure. Oh non, elle est trop... Non, mais je pense que dès qu'on va lancer la compétition, vous allez avoir un peu la rame. Il y a trois manches de jeu qu'on va vous révéler dans quelques instants. Ouais. Et à chacune de ces manches, vous pouvez gagner des jobards. Et la personne qui remporte le plus de jobards, on a fait un magnifique tableau de score juste ici. La personne qui remporte le plus de jobards aura le droit au cadeau mystère à l'intérieur d'Anizette. Cadeau mystère, vraiment merci au sponsor. Et au sponsor de l'émission qui est ? Chéad. Voilà, nous-mêmes, vous avez compris. Avant de démarrer, c'est trois grands jeux, c'est trois grands... Il faut se mettre en tenue de combat. Alors, pour cela, nous vous avons rapporté deux saquettes que nous allons mettre ici. Et vous allez... Attends, il ne faut pas les voir. On va se mettre d'accord sur comment on va fonctionner aujourd'hui. Il y a des moments où il faut... C'est dur pour vous. Il faut être sérieuse. Il faut attendre. Là, c'est un moment où on attend et quand... Je sais que dès qu'on va lâcher le frein, ça va partir écouter juste. Parce que là, il faut être sérieux, il y a déjà un jobards en jeu. Donc, l'objectif, les filles, vous avez exactement une minute et pas une de plus pour choisir un outfit qui vous allez devoir porter tout au long de l'émission. Prends un truc pour que tu ne sois pas taché. Ah oui, il ne faut pas que je me tâche. Parce que je suis tout à une blanche. Eh oui, mais tu n'as pas pris un truc pour... Eh non, je n'ai pas prévu. Non, attends, mais juste, et pareil, on s'habille. Comment vous voulez ? Mais on se déshabille ? Non, 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 mais c'est des costumes, des accessoires, tu verras. J'ai envie de dire... Levez, 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 levez. Si tu as envie de te... Ah, tout de suite, hein, l'opportuniste. Camarades, est-ce qu'on est prêts ? Attention, le décompte, tous ensemble. 3... 2... 1... C'est parti ! On y va, on y va, on y va ! 50 secondes, il reste, 50 secondes. Pas mal. On y va, on y va, les filles. Attention, il faut de la créativité. Je ne la rentre pas ! Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. 15 secondes. Un dernier accessoire, les filles. Tu vas devoir faire l'émission comme eux, ça. Terminé ! On peut les applaudir, on peut les applaudir. Les filles, bravo, déjà... J'ai les cheveux dans les... On va demander à notre juge international, Hugo, de juger nos deux premières jojos sur des critères bien précis. Le premier critère, les filles, c'est l'excentricité de la tenue. Voilà, sur le côté excentrique, le premier point va vers qui, Hugo ? Là, je vais être honnête, en fait, c'est vraiment des meilleurs amis, c'est miroir, en fait. C'est-à-dire, je peux pas en donner une plus que l'autre parce que j'aurais envie de dire, là, on a mis la perruque, mais on avait déjà les cheveux blondes dessous. Donc, finalement, l'effet se ratatine, sauf que là, on avait des cheveux. Et on voit que c'est une perruque. Oui, mais parce que... Bon, en même temps... La double chevelure d'Amandine marche pas mal. Ouais, elle marche. Donc, ex aequo là-dessus. Ouais, ex aequo parce que... Moi, c'est lunettes de piscine que je vais... À l'envers, à l'envers, à l'envers. Il y a une certaine digaine, quoi. Bon. Faut laisser ex aequo là-dessus. Ensuite, le deuxième critère, Hugo. Le côté provincial. Local. Oui. Jaune, jaune, Provence. On a jaune. Mais on a jaune. Oh la 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 la. Mais on va être vraiment honnête. Au-delà de juste le jaune et le rouge... Non ! Si, attends, on nage dans le sud. Les filles, les filles, la mauvaise foi, ça va deux minutes. Il n'y a rien de grosse. Eh, la mauvaise foi, c'est du sud aussi. Non, mais je suis désolé. Ah non, non, moi... Et moi, je suis... C'est une manade. Oh la manade ! Oh la manade ! Portez-moi les taureaux. C'est quoi une manade ? C'est là où on a les taureaux. Un point pour Mario. Un point pour l'applaudir, mais attention ! Un dernier point. C'était un point quand même structurant des jaubasses et de la fashion week. C'est la cohérence de la tenue. C'est magnifique ma chérie ! Parce qu'on a suivi une ligne directrice. Et là, on met un point partout aussi. Jaune. Oui. Jaune. Jaune. Elle l'avait anticipé ! Le rouge à lèvres, rouge ! On n'avait pas dit qu'on jouait avec les accessoires. J'ai une culotte jaune. Faut trancher. C'est un jaubar de puce pour jouer la modeuse. Aïe, 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 aïe. Je sens qu'il y a de la préférence. C'est que le début. Regarde. Allez, on voit les jaubars ! Et donc, c'est un premier point pour jouer la modeuse. Donc, on va devoir commencer par la première grande bataille. Et attention Romano, ça risque de partir en live ! Les filles, nous allons jouer à la première grande bataille. Le, comme on dit, chez nous ! Les filles, est-ce que vous connaissez les virelangues ? Ouais. Euh, non. C'est quoi un virelangue ? C'est plus. C'est quand tu vires ta langue. Ouais. C'est quand tu... Non, je sais pas. En fait, les virelangues, c'est très simple. C'est des petites phrases à prononcer. Vous connaissez ? Les chaussettes de l'archie de Vichesse. Ah, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Eh oui, attends, parce qu'on s'élève un petit peu. C'est une émission du Partissement, mais c'est une émission. J'ai fait littéraire, je connais la litote, mais pas euh... Donc, j'ai ici quatre virelangues. Et le but... Toi, tu es forte là-dessus. Elle a fait du théâtre, elle-ci. Non, arrête, c'est pas vrai. De prononcer ces virelangues le mieux possible. Donc, chacune allait prononcer les mêmes virelangues. Mais il y a une petite subtilité, Romano. Effectivement, on est quand même sur une émission qui s'appelle Ça part en live. On le montre pour les téléspectateurs. Vous avez prévu les chewing-gums après ou pas ? Oui, on l'a tout prévu, ne vous inquiétez pas. Face à vous, donc, deux bols de gousses d'ailes. Mes filles, vous pensiez pas que vous alliez venir ici, vous en sortiez un DM. On va pas vous demander d'avaler les gousses d'ailes. Non, non, non. On va vous demander de prendre sept gousses d'ailes en bouche. Sept ? On a calculé que ça rentrait après, je sais pas. Et de prononcer les virelangues avec les gousses d'ailes en bouche. Donc on aimerait que vraiment vous articulez le mieux possible et on tranchera à l'issue de chaque prononciation. Je propose un shifoumi en 1 pour savoir qui commence. Le puits, les amis, arrêtez, c'est tardier. Elle tombe des nues, mais depuis quand le puits ? Mais non. Aller, non, les autres. Shifoumi. Aller. 1, 2, 3. Oh putain, on va être des enfoirés. Ça rentre jamais, 7. Allez, 4. T'es sûr que ça rentre ? Au maximum de ce que tu peux rentrer. 5. 6. Amtaro. Là, il rentre au millier. Il a vu ma langue. Allez. Ok. On est bon ? Allez, s'il vous plaît, concentration. Oui, c'est une fois. On a plein de fois. Tu l'en as deux fois. Tu l'en as deux fois, Mario. Quelque fois ? C'est deux moins fois. Oh putain, aujourd'hui, grave. C'est la première fois. La dernière fois. La dernière fois. Parce qu'il l'en as deux fois. Bah, c'est une fois. Oui, bravo ! C'est une fois. Au tour de Mario. Allez, c'est parti, Mario. De se régaler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, attends. Tu ne vas pas nous vomir sur le plateau. Attends, attends. Et 7. Et 7. Voilà. Voilà. Je vous assure que ça permet. Tout en subtilité. Il était une fois, une marchande de deux fois qui vendait du foie dans la ville de foie. Elle se dit, moi, le foie, c'est la première fois. Et la dernière fois que j'ai rendu foie dans la ville de foie. Oh la 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 la. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, ouais, qu'il fallait faire juste là. Mais je suis... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Attends, attends, attends. Allez, on échelle. On part du côté de la pâtisserie ce coup-ci. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Un pâtissier qui pâtisse... Là, il y a vraiment, il n'y a pas de débat. Là, le premier point pour notre amie, Mandy, il a l'heure. Et celle de la ville de foie ? Tu l'as eu le point ? Oh la la, Hugo, moi je suis désolé. C'est pas l'esprit des jobastres. La contestation, ça vaut un demi... Un demi-jobar. Un quart, un quart. C'est juste que j'ai pas de mime. Un bout de jobar, la casquette. Un bout de jobar qui va ici, donc voilà. J'ai une gousse qui se barre. Hé, on monte d'un cran en difficulté. C'est la dernière. Rassurez-vous, c'est la dernière. C'est la dernière. C'est un moment donné, j'aimerais bien savoir, les filles, si vous avez des volontés de voyager à l'international, de maîtriser un peu l'anglais. Comment ça... Oh putain ! Allez attention, Moni ! C'est quoi cette langue ? Oui ! Oh oui ! Hugo ! Heureusement qu'on va mettre les sous-titres. Il faut être très honnête, on n'a rien compris. Il y a quand même beaucoup de crachets et de postillons qui partent depuis tout à l'heure. Oh les filles, vous sentez fort ! Oh ouais, c'est fort ! C'est trop fort ! Tu trouves que ça soit fort ? Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! T'as un véritable accent sexant en fait. Je vous propose déjà de... Voilà, discrètement. Hop là, hop là, voilà. Je pense que tu mets un briquet, on met le feu. On est d'accord que Marion... À ce point. À plate couture. On est d'accord. Oh la la, comment je suis loin de toi ? Un point, un point et quart pour Mandy. Moi je trouve qu'il y a du favoricisme. Non, il y a de la maîtrise de la langue, c'est pas pareil. Avec de l'ail quoi. Et quatre points du côté de Zoé la modeuse. Mais rien n'est joué les filles. Huit jours bas encore à se répartir. Les filles, santé ! Et si c'est ok pour vous, on passe tout de suite à la deuxième grande bataille. Ils connaissent le slogan et comme on dit dans cette émission, ça risque de partir en live ! Et tout de suite la deuxième grande bataille ! Cette fois-ci les filles, nous allons jouer à l'aioli mystère ! C'est un test de culture générale. Il y a quatre questions. Et pour répondre à ces questions, il n'y a pas de buzzer. Il y a des cuillères en bois. À chaque réponse, au lieu de buzzer sur le buzzer, il va falloir prendre les pots que Romain vous ramène. Tadam ! À la camarade ! Piocher à l'intérieur. Avalez une cuillère de la mixture et tirez la langue pour bien nous prouver que vous avez avalé. D'où vous sortez ce genre de jeu ? Commence ! Le premier buzzer. Par le ? Alors ça c'est le wabioli. Roulement de tambour, mesdames. Trois, deux, un. Citez-moi au moins deux ingrédients de la tapenade. Olive, huile ! Ah non ! Je n'ai pas buzzé. Oui, c'est bon ! Euh... Olive, huile. Mais j'ai gagné ! Voilà ! J'avais... J'ai fait une... 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 Discoordination. Le premier jobard pour notre amie Mandy Milailleur qui revient à la partie ! Combien existe-t-il de signes astrologiques chinois ? Euh... Oh, tu en as pris beaucoup ! Huit ! Non, c'est pas huit ! C'est pas huit ! C'est pas huit ! Attention ! Attention ! Dix ! C'est plus ! C'est plus ! Oh putain... Oh mais... Attention ! Seize ! Non, c'est moins ! Combien il y a deux mois dans l'année ? Mais... Douze ! Oui ! On continue sur une question Provence. Oui ! Quelle est la hauteur du géant de Provence, le Mont Ventoux ? Ça, c'est une même question ! Allez, on accorde à 100 mètres près ! 100 mètres près ! À 100 mètres près ? Ouais, ouais ! Elle est gourmande, elle est quand même... Je... 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 Je dirais... 900 mètres ? Oh non ! Bon, tout plus ! Ah bon ? C'est si grand ? Ah oui, le géant de Provence ! Allez, Amandine ! Allez ! 3 000 mètres ! Non, c'est moins ! Oh là là ! C'est moins ! 1800 ! Oui, c'est bon ! C'était 1910, on avait dit qu'on a... Allez, on accepte ! C'était de l'Aïrissa ! C'était de l'Aïrissa ! C'est un mix entre donc Aïoli et Arisa ! Vous savez comment naissent les hémorroïdes ? Bah écoutez, vous savez qu'à un moment donné... C'est qu'on en est sujette en gros ! Pour info... Allez, je lance ! Pour info... Nous sommes sur un... Pioli ! Un Pioli ! Oh, il y a du piment dedans ! Les filles... Quelle est... La capitale... De l'Australie ? Oh là là ! Oh là là ! Oh putain, il y a ton fils, il y va en plus ! Oh là là ! Non, non, attends... Je sais que c'est Yotre ! C'est Brisbane ! Mais non ! C'est... Oh, je sens que ça transpire ! Ça commence... C'est par un C ! Oui, je sais ! Comment c'est les bonbons... Putain, ça revient pas ! Les bonbons mous, là ! Rectangulaires au caramel ! Kamara ! Kamara ! Kamara ! Kamara ! Kamara, oui ! Oh, là 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 ! Oh là 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 là... Je l'ai mangé ? Je l'ai mangé ? Mais en fait... Zoë elle est de peur ! Elle est là ! En fait elle mange... En fait Zoë se régale ! Il y a 1 point d'écart les filles qui vous séparent ! Sur le dernier jeu... Ça risque de partir ! En live ! Et tout de suite, cette troisième grande bataille, on va jouer, les filles, si vous le voulez bien, au jeu du cinéma d'Aïe et Décé. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous êtes plutôt cinéma, culture ciné, ça me voit ? Et vous savez que chez les jeux basses, on est des amoureux à la fois du cinéma et de la Provence Hugo. Suspense Maximal, on l'a dit, les filles, vous êtes au coude à coude. Donc là, tout va se jouer sur cette troisième grande bataille. L'idée, c'est qu'on va vous mettre sous les yeux une scène de film cut. Le premier épisode qu'on a parodé, le fameux retour du Jedi. Et après, on va vous faire doubler la scène. C'est mythique, c'est là qui l'apprend. Ah bon ? Donc les filles, vous avez cette séquence culte que tout le monde connaît. Donc déjà, à gauche, qui va jouer Luc ? Qui va jouer Darvador ? Moi, je joue Luc. Est-ce que Vador, ça te convient ? Ouais, ok. Je t'en perds. On s'est dit, on va faire une petite subtilité. Donc vous allez doubler ces deux acteurs, mais avec des personnages que vous allez tirer au sort. Est-ce que ça vous va, Luc ? Moi, je suis Lucien, lu de Marseille, 60 ans, chanteur. Moi, je suis Claude, 35 ans, parigo. Je n'ai pas l'accent parigo. Ah, merde ! Ah, mais c'est pas comme ça. D'accord, je suis droit de Vador. Ouais, ouais, allez, c'est parti, parti. Attends, vous mettez dedans. Je suis Lucien. Bonjour, bienvenue dans mon bureau. Mais non, du coup, je ne suis pas très bien. Alors ? Je suis venue Frenchman vous voir. Oui, vous voulez quoi ? Exactement. Je suis venue dénoncer un plagiat. Un plagiat. Voilà, parce que la chanson des sardines, c'est moi. C'est pas vrai, c'est vous les sardines ? Non, pour d'abord. En plus, vous prenez l'accent. Ah, merde, je ne suis pas là. Oui, c'est bon, les sardines. S'ils savaient que c'était moi, les sardines, putain. Toute la France entière croit que c'est ce foutu Patrick Sébastien. Alors que c'est de Lucien, de Marseille. Chantez les sardines. Venez, on le chante ensemble, si vous voulez. Ça peut vous faire plaisir. Ah, qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte chante ? Oh oui, c'est excellent, c'est excellent, les filles. C'est excellent, les filles. Mario, énorme, vous voyez, énorme. Surtout que l'avocat, d'un coup, il prend l'accent de Marseille. Non, c'est honnêtement. C'est très simple. Et je me suis planté. C'était bon, mais la passe décisive de dire, venez, on chante ensemble. Ah, mais oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on est tiré ? Ça, ça vaut un point à Amandine Tchelleck. Amandine n'a pas ce dé, elle a fait le sker. Hugo, c'est simple, il y avait deux jobas. Je suis en train de perdre. Il fait qu'Amandine reprend la tête. Oh là 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 là. Bonjour les filles, l'aube d'Amandine. Je suis Bertrand, 42 ans, prof d'auto-école. Jean-Mi, 43 ans, plombier. Faral et Olivier. Alors, vous repassez votre permis pour la troisième fois, apparemment. Oui, alors c'est compliqué pour moi parce que moi, j'ai sûr. Non, mais là, il va falloir se lever les doigts du cul, monsieur. Je sais, je sais, mais bon, à la base, je suis plombier, moi, si vous voulez, je peux arriver à moi, revoir la tuyauterie de la voiture, mais enfin bon. Non, mais là, monsieur, troisième fois, ça fait quand même... Ma voix, elle m'enlève tout le temps le permis quand je vais chez les clients et tout ça. La dernière fois, j'allais encore changer un siphon chez Maryse à côté. Ah, ça galère. C'était la galère et voilà, et j'ai plus le permis à cause des flics là qui m'arrêtent à tout. Et moi, je suis... C'est toujours la faute des autres, vous, les plombiers, là. Alors que j'avais montré ma raie ! J'avais montré ma raie ! Oui ! Oh, bravo ! Oh, les filles, non mais les filles, c'est énorme ! Oh, putain, non mais... Oh là là là, Hugues, pour moi, c'est toujours pareil, c'est le banger, c'est le truc qui arrive. Et là, le coup de la raie. Eh, le plombier, c'est ce qui fait le clou du spectacle. Donc, je pense que les deux jobas doivent revenir à Marion. Ah, Marion, on la peut dire très fort ! Et alors, attention ! Suspense maximal ! Je tourne, je tourne notre paperboard nationalement connu. Qui va remporter le lot de notre partenaire ? On rappelle, donc, nous-mêmes. Pour notre ami, mon dit bien à l'heure, j'ai donc 6 jobasres écarts ! Est-ce que Zoé, la modeuse, a fait plus que 6 jobasres écarts ? Amis, Zoé, la modeuse, ça fait 1 jobasre, 2 jobasres, 3 jobasres, 4 jobasres, 1 jobasres, 6 jobasres ! Et attention, 6 jobasres, 3,4 ! LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Notre première jojo donc à savoir Zoé la Modeuse est également à gagner par vous qui êtes derrière cet écran pour jouer, c'est très simple Hugo, qu'est-ce qu'on fait ? Pour emporter le cadeau, vous mettez un commentaire sous la vidéo YouTube Vous marquez vive Anisette, c'est le mot de passe Et vous vous abonnez à la chaîne YouTube, c'est pas très compliqué Justement le cadeau, on va demander à notre ami Zoé la Modeuse de se mettre devant la bouteille De fermer les lunettes Mais vraiment de fermer les yeux C'est un cadeau comme... Alors attention ! Anisette ouvre-toi ! Vraiment le cadeau exceptionnel ! Le tableau des Jojo ! Mieux qu'un Picasso ! Le meilleur endroit pour le mettre c'est dans les cabèches C'est ça, c'est pour les toilettes ça ! On a envie de dire tout ça pour ça, mais attendez vous vous rendez pas compte la valeur Et nous ce qu'on va faire en plus c'est qu'on va le DJ casser Et voilà ! Et la dédicace vous pouvez également la retrouver sur votre tableau si vous participez, on le rappelle, à ce jeu Conco pour remporter le tableau des Jojo Juste on remercie bien évidemment nos deux copines, nos amis qu'on aime très fort Zoé la Modeuse et Mandy Miller qui ont été les premières Jojo à participer à cette émission Mais c'est parce qu'on vous aime ! Dites nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette émission En tout cas on s'est régalé et on va terminer donc par le slogan de cette émission Attention, ça risque de partir en live !